Alors la première fois que j'ai découvert un film de Shahid, je pense que c'était d'abord Alexandrie Pourquoi, donc à la toute fin des années 70, début 80, je ne sais plus très bien. C'était une époque où je voyais quand même pas mal de films déjà, j'avais une cinéphilie qui se constituait peu à peu à base de films français, américains, à vrai dire, comme beaucoup de gens. Et pour autant, je pense que c'est par la lecture de la critique, enfin de certaines critiques, que j'ai dû vouloir aller voir ce film Alexandrie Pourquoi. Je connaissais Shahid de nom vaguement, mais je n'avais pas beaucoup d'informations sur lui. Et j'ai découvert ce film, donc c'était à Nantes, je ne saurais pas dire clairement si c'était en 79, 80, 81, dans ces eaux-là en tout cas, enfin vraiment à la croisée fin 70, début 80. Et je dois dire que le film a assez surpris. Je me souviens que je ne savais pas totalement qu'en penser finalement quand je suis sorti de la salle. J'avais été à la fois charmé d'une certaine façon par le mouvement du film, par ce côté mixte, mélangé et parce que ça racontait aussi, même si je n'en avais pas une conscience aussi précise qu'aujourd'hui. Mais enfin, j'étais quand même un peu décontenancé, je crois, par un type d'esthétique, un type de cinéma qui ne correspondait pas tout à fait à ce que j'avais vu jusque-là. Voilà, et ça a été mon point de départ de Shaheen et je ne savais pas non plus, enfin autour de Shaheen, mais je ne savais pas non plus que ce film au fond avait une importance très grande à la fois dans la filmographie de Shaheen, puisqu'il ouvre quand même une sorte de nouveau chapitre, après des films qui étaient plus explicitement politiques, on va dire. Et enfin, j'étais un peu, oui, je ne savais pas quelle était l'importance de ce film. Donc, je dirais pour Shaheen lui-même, mais aussi, semble-t-il, ce que j'ai découvert plus tard, à quel point ce film a marqué aussi le monde arabe et à quel point, de toute façon, le cinéma de Shaheen a marqué le monde arabe de façon générale. Mais notamment, ce film-là qui a été aussi visiblement l'objet de certaines controverses, puisqu'il s'agit d'un film quand même, on pourrait dire, à la première personne, avec une dimension autobiographique explicite, qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale à Alexandrie, dans une espèce de creuset où se mélangent à la fois différentes ethnies, différentes sexualités, je dirais, différents types de personnages. Et ça donne une sorte de film un peu, on pourrait dire, presque un peu chorégraphique sur certains points. Mais c'était mon premier contact avec Shaheen. Et il a fallu quand même que j'enclenche, que ça se poursuive avec d'autres films pour que je comprenne un peu plus qui était Shaheen. Mais je dois dire que j'avais eu une approche spontanément, instinctive, quand même assez très, très positive, parce que même si je ne comprenais pas tout, même si je ne saisissais pas tous les enjeux de ce film, il y avait quelque chose qui m'avait séduit, ne serait-ce qu'une forme de sexualité, qui quand même, je trouve, transpire de son cinéma. Et cette sensualité dont vous évoquez, est-ce que vous l'aviez déjà vue dans d'autres cinématographies, pas forcément arabes, mais je parle plutôt même en France, sous la cinématographie américaine ou d'autres pays ? Ou est-ce que pour vous elle était vraiment extrêmement inédite ? Je ne saurais répondre de façon, disons, très précise à cette question, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, c'était il y a une quarantaine d'années, donc j'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'avais vu comme film à l'époque et quel rapport j'entretenais. Oui, j'avais sans doute s'en saisi, peut-être dans le cinéma italien, on va dire, c'était peut-être ce qui était le plus proche au fond de Chahine, même si je n'ai jamais entendu Chahine parler particulièrement du cinéma italien. Au fond, il y a quelque chose dans son tempérament et peut-être dans son approche du cinéma qui se rapprochait peut-être plus du cinéma italien. Mais oui, non, je ne voyais pas d'équivalent. C'est un drôle de film, Alexandrie, pourquoi ? Parce que c'est un film qui a à la fois un côté, on pourrait dire presque classique dans son récit, récit d'apprentissage. Il y a un scénario qui est quand même très bien tressé, il y a quelque chose qui se noue de façon à la fois très efficace et très élégante. Et l'étrangeté, en tout cas pour moi et peut-être pour d'autres, vient d'ailleurs, en fait, ne vient pas de cette dimension-là, elle vient d'une approche des personnages au fond et aussi peut-être d'une approche de la mise en scène qui est très agile et très sensuelle, je le disais. Non, je ne crois pas que je puisse trouver d'équivalent à cette époque-là, en tout cas à ce que Shaïd proposait au cinéma. C'était assez unique, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup intrigué et que j'avais du mal à en penser quelque chose de définitif. Mais j'ai tendance à considérer que quand j'ai du mal à penser quelque chose de définitif sur un film, c'est plutôt bon signe. Aujourd'hui, en tout cas à l'époque, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait les mêmes enjeux. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a à la fois décontenancé, heurté, séduit, tout ça en même temps et qu'au fond, c'est quelque chose qui est au final souvent assez positif parce que quand on commence comme ça avec un cinéaste, souvent on fait un long bout de chemin avec lui. Mais je n'ai pas répondu vraiment à votre question parce qu'au fond, j'ai non, enfin aussi d'une façon indirecte, c'est-à-dire je ne crois pas avoir trouvé d'équivalent à l'époque, en tout cas de ce que proposait Shaïd, notamment sur le plan de la sensualité. Youssef Shaheen est égyptien, c'est à côté de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'avant de voir ce film-là, Alexandrie Pourquoi ? D'ailleurs, c'est l'un des cinq ou six films qui sont présentés, qu'on peut voir sur Netflix. Avant de découvrir ce film-là, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir des films qui provenaient effectivement de cette géographie cinématographique de l'Afrique du Nord ou des pays arabes ? Ou est-ce que c'était vraiment le premier contact que vous aviez eu avec cette région-là ? Alors, je vais parler avec une part d'incertitude, encore une fois, hier, autant qu'il y a passé. Je pense quand même, je pense que c'était le premier film du monde arabe, comme on dit, que j'ai pu le voir, parce que je n'avais pas vu à l'époque les films de l'Akda Ramina, je n'avais pas vu non plus les premiers films de Merzak al-Wash, par exemple, pour prendre des cinéastes qui étaient des genres d'activités, même s'il n'avait pas fait beaucoup de films à cette époque-là. Je n'ai pas vu de films de Mohamed Malash, je ne sais pas s'il en avait déjà fait, d'ailleurs, un cinéaste syrien, pourtant, qui a d'ailleurs été marqué par Cahine. Bon, enfin, je pourrais en citer peut-être d'autres, mais non, je crois que c'était le premier film en langue arabe que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphite, de spectateur. Oui, certainement, j'avais entendu parler, parce que malgré tout, à l'époque, on parlait quand même pas mal du cinéma arabe en France, enfin, du cinéma arabe, le mot est un peu, d'ailleurs, pas très adapté, mais du cinéma, certains cinéastes égyptiens, algériens, voire marocains. Bon, il y avait quelque chose qui était peut-être plus présent qu'aujourd'hui, en tout cas d'une manière très différente, parce que aussi ces cinématographies-là étaient en plein renouvellement, on va dire. Mais bon, moi, non, je n'avais pas vu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ma cinéphilie adolescente, elle était, comme souvent, c'est le cas en France, en tout cas, à base de films français, de films américains, avec quelques incursions à droite à gauche. Sans doute, on est en plus en Italie. Bon, voilà, il peut toujours y avoir des exceptions. Mais enfin, non, je n'avais pas d'accès à d'autres cinématographies ou à d'autres cinéastes du monde arabe. Quand vous avez commencé à vous intéresser à l'œuvre de Shaheen, déjà, du part, est-ce qu'elle était assez visible en France, que c'était assez accessible pour vous de voir ces films-là ? Et puis surtout, est-ce que j'imagine que lorsque vous avez commencé à vous intéresser à sa filmographie, vous avez dû être extrêmement surpris de constater qu'il y avait une espèce de floraison comme ça de genre cinématographique que Shahid avait un petit peu sollicité ici à droite à gauche ? C'est ce que vous écrivez dans l'édito du dossier que vous avez coordonné en octobre 1996 sur Shaheen. Dans les cahiers du cinéma, vous vous dites, vous commencez à peu près par ça, à savoir qu'il a à peu près touché à tous les genres cinématographiques. Est-ce que, j'imagine que vous vous en doutiez un petit peu, vous, que vous aviez lu ici et là des articles sur Shaheen, mais en découvrant, remontant comme ça le fleuve de sa filmographie, quelles étaient vos sensations, vos sentiments à chaque fois que vous découvriez comme ça certains de ces films ? Ça s'est passé quand même beaucoup plus tard ma découverte vraiment plus globale de Shaheen parce qu'à cette époque-là, donc début des années 80, on va dire, j'ai commencé à voir... Ce que m'a permis Alexandrie, pourquoi ? C'est de continuer à voir des films de Shaheen, c'est-à-dire de voir les films qui sortaient les uns après les autres. C'était une époque où Shaheen commençait à être assez connue, ça fait déjà un petit moment, mais enfin, disons, à l'époque où Alexandrie est sorti en France, je pense que ça faisait un peu plus de 10 ans, après 68, on va dire, pour aller vite, que Shaheen était montrée de manière plus ou moins régulière en France. Alors, je dis plus ou moins, parce que parfois c'était dans des festivals, parfois c'était dans des sorties traditionnelles, mais enfin, voilà, disons que je pense des films des années 70, le retour de l'enfant prodigue, par exemple, Le Moineau, La Terre, enfin 60, c'était des films qui avaient quand même été, qui avaient eu une vie en dehors de leur propre pays. Et donc, c'était des films, moi, je ne les avais pas vus parce que je n'avais pas eu l'occasion de les voir, c'était pas non plus des films qui repassaient très souvent, il faut bien le dire, c'était pas non plus le... Il y avait des films des années 70 qui repassaient souvent, il y en avait de plein d'autres cinématographies, je ne sais pas, Aguirer la colère de Dieu, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y en avait plein d'autres, on dirait Mia Johnson, bref, il y avait tout un tas de films qu'on revoyait régulièrement, mais pas les films de Shaheen, parce que, malgré tout, c'était quand même quelqu'un d'un peu extérieur, on va dire, au système cinéphile. Mais c'est vrai qu'il y a eu un travail de la critique assez important, notamment de Jean-Louis Bory, que Shaheen a salué, parce que ça a été le premier, vraiment, sans doute, critique occidentale à m'en reconnaître de façon très... Enfin, peut-être pas le premier, mais en tout cas un des premiers, et en tout cas qui avait un écho suffisant pour que Shaheen y trouve une certaine reconnaissance, un premier élément de reconnaissance en France, en particulier, probablement pas qu'en France. Donc, bon. Mais donc, après Alexandre dit pourquoi, j'ai commencé à aller voir les films de Shaheen les uns après les autres, sans avoir vraiment une conscience précise de ce qu'il avait fait avant, à part peut-être, voilà, les films que j'ai cités, mais en tout cas pas des films plus anciens, qui, eux, étaient de toute façon des quasi incunables, parce qu'on ne les voyait pas de toute manière, même, je ne suis pas... Enfin, je n'étais pas à Paris à l'époque, mais je ne suis même pas sûr qu'à la Cinémathèque, ils étaient montrés très souvent. Donc, j'ai vu la mémoire... Non, la mémoire, je ne l'ai pas vue à ce moment-là, d'ailleurs, je l'ai vue plus tard. J'ai vu... Quels étaient les films du sixième jour ? J'ai vu Adieu Bonaparte ? J'ai vu... Je ne sais plus quels étaient les films des années 80 qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Ensuite, Alexandrie, encore et toujours, mais ça, c'était plus tard. Je me souviens d'ailleurs qu'après Alexandrie, pourquoi ? Donc, le Adieu Bonaparte et le sixième jour étaient des films qui m'avaient moins plu. Ils continuent d'ailleurs à me plaire un petit peu moins aujourd'hui que peut-être certains d'autres films de Chahine, même si ça reste des films passionnants. Parce que... Alors, le sixième jour, c'est un film pour lequel j'avais à la fois une certaine tendresse parce qu'il y avait Dalida et que c'était quand même un événement de voir Dalida qui était quand même une star en France de la chanson. Il faut bien se resituer à l'époque, même si elle l'est toujours d'une certaine manière. C'est sûr, c'était quand même une surprise et surtout de découvrir que Dalida avait eu un... Elle avait même été l'île à l'Égypte, qu'au fond, elle avait grandi à peu près au même endroit qu'en tout cas, qu'il y avait des liens presque d'enfance ou en tout cas de jeunesse entre Chahine et Dalida, enfin, que quelque chose était possible qu'ils appartenaient au même monde. Donc, c'était assez étonnant. Après, je me souviens que le film n'avait pas complètement convaincu. J'avais trouvé boiteux. J'avais trouvé que c'était un mélodrame qui n'était pas complètement... Bon, peut-être que je ne comprenais pas tout à fait bien le cinéma de Chahine à l'époque. Il y a Dieu Manaparte, un film qui m'avait intrigué, un peu décontenancé, avec ce mélange-là aussi de stylisation propre à Chahine, qui est presque proche, par moments, j'allais dire, de la BD, pour aller très vite. Et puis, des moments, au contraire, épiques. Et puis, un sujet à la fois très sérieux, en même temps, traité avec quand même une forme de fantaisie. Et à travers ce personnage de Michel Piccoli, donc, il y a Farelli, qui était un savant. Bon, tout ça m'avait à la fois intrigué. Et c'est peut-être avec Alexandrie encore et toujours que j'ai renoué le fil de façon plus nette avec Chahine. Parce que là, tout d'un coup, je me suis dit, ce film, c'est un ovni. C'est un film très... Et c'était aussi la suite, le troisième film de la trilogie autobiographique de Chahine. Et là, j'ai peut-être commencé à comprendre à la fois la singularité absolue de Chahine et en même temps, disons, j'ai commencé à y pénétrer. J'ai commencé à trouver les clés pour vraiment y pénétrer. Ce qui avait été encore une fois moins le cas sur ces films des années 80, qui m'avaient un peu laissé légèrement à distance. Et c'est aussi au moment d'Alexandrie encore et toujours que j'ai rencontré Chahine pour la première fois d'une manière très informelle. parce que j'ai déjà raconté, enfin, je ne sais pas raconter très souvent ces années, mais j'ai déjà dû la raconter une fois à la radio. C'était à Cannes, donc à l'année de Alexandrie encore et toujours. Donc, ça devait être en 90. Moi, j'étais déjà au cahier du cinéma. L'entrée au cahier, évidemment, a aussi contribué à commencer aussi à me donner un accès à Chahine différent parce que c'était un cinéaste qui comptait quand même pour les cahiers à l'époque. Il avait compté dans les années 80 en particulier. Les films comme... Si j'étais allé voir Alexandrie encore... Pardon. Si j'étais allé voir le sixième jour ou Adieu Bonaparte, c'est parce que les cahiers l'avaient défendu. Je lisais, j'étais un pervent lecteur des cahiers à cette époque, donc ce n'était pas non plus... Je n'étais pas allé comme ça au hasard. Bon, mais justement, j'étais un peu bon entre les deux. Et donc, j'ai rencontré Chahine à Cannes en 90, mon deuxième Cannes, de façon très informelle dans la rue. J'étais avec Serge Toubiana, je crois, peut-être d'autres rédacteurs des cahiers. Et tout d'un coup, je vois un type très chaleureux comme ça qui commence à faire des grands signes, à aîner, qui traverse la rue. Et c'est une accolade entre Serge Toubiana et lui. Et bon, moi, j'étais là. Mais tout de suite, j'ai été en contact avec quelqu'un qui avait... Je l'avais déjà vu, je venais de voir Alexandrie encore et toujours. Donc là aussi, je faisais un raccord entre le cinéma et la vie, c'est-à-dire comment le tempérament de Chahine, sa façon de bouger, son côté extrêmement chaleureux, en même temps à la fois très rusé, malin, de Chahine, tout ça, ça donnait peut-être aussi une clé pour entrer dans son cinéma. Mais en tout cas, pour terminer sur cette phase un peu d'apprentissage, c'est surtout un peu plus tard, au moment de ce numéro spécial, donc des cahiers sur Chahine, qui était donc lié à une rétrospective au Festival de Locarno, à l'époque, en 1996, puis à la Cinémathèque française, que j'ai vraiment découvert l'ampleur du cinéma de Chahine. Parce qu'au fond, tout ce qui précédait La Terre, justement, et ces films-là, c'était des films que je ne connaissais pas. Alors, il y avait Gare Centrale, disons, mais je ne l'avais pas encore vu. Je ne sais plus si je l'avais déjà vu à cette époque-là ou si je l'ai vu à ce moment-là. Il y avait Gare Centrale, qui était le classique, quand même, mais que j'ai découvert pas si tôt que ça. Mais sinon, à part Gare Centrale, je crois que tous les films étaient inconnus ou très peu connus ou invisibles. Même les films avec Omar Sharif, qui ont fait démarrer Omar Sharif, Ciel d'Enfer, par exemple, qui est un très beau film. Bon, c'est des films qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, autour du milieu des années 90, que j'ai découvert vraiment l'ampleur du cinéma de Chahine. Après, d'ailleurs, avoir commencé déjà à nouer des relations avec lui, plus proche, plus amical, plus... Voilà, un cinéaste proche des cahiers. Et puis, ça s'est incarné de façon beaucoup plus nette, là, en 96, quand je suis allé au Caire, passer plusieurs jours pour rencontrer Chahine, enfin, pour le voir vraiment à la fois au travail, et faire un entretien avec lui, et voir des films que j'avais jamais vus, en cassette VHS, souvent, à l'époque. Mais bon, voilà, ça permettait quand même de se rendre compte de l'ampleur du propos et de l'ampleur de l'œuvre, qui était beaucoup plus... En fait, c'était un cinéaste dont je ne mesurais pas l'importance à ce point-là. En tout cas, surtout une chose qui était qu'il incarnait un peu toute l'histoire du cinéma, lui tout seul, et pas seulement dans le monde arabe. D'une certaine manière, c'est quelqu'un qui traversait décennie après décennie toutes les formes de cinéma, toute l'histoire du cinéma, et ça, c'est assez unique, parce que je ne vois pas, là, du coup, non plus d'équivalent dans le cinéma mondial d'un cinéaste qui a eu ce type d'expérience et de trajectoire. Pour revenir sur ce dossier qui date d'octobre 1996 et que vous avez coordonné, il y a un moment dans l'édito... Pardonnez-moi, je vais relire simplement un extrait que vous avez... Vous dites, en définitive, le monde de Chahine est par essence multiple, traversé de courants contradictoires, ouvert au bruit du monde, attentif au mouvement des choses, la complexité des affects, le désordre des désirs, la mobilité perpétuelle des humeurs et le milieu dans lequel il développe sa vie propre. Cette vie est bouffonne, lyrique, pulsionnelle, sophistiquée, elle est happée par la marche de l'histoire, elle l'épouse et le combat en même temps, elle lui oppose la multitude des histoires qui forment la vie vivante des villes et des nations. C'est écrit en 1996, aujourd'hui en 2021. Est-ce que vous écrirez la même chose sur l'œuvre de Chahine ? Parce qu'entre 1996 et 2020, il a fait d'autres films, effectivement, et puis parfois on peut revoir aussi, on peut revenir sur ce qu'on dit. Est-ce que ça serait quelque chose que vous écriviez aujourd'hui mot pour mot que j'utiliserais pour Chahine ? Mots pour mots, c'est des... Mots pour mots, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, non, l'ensemble, pour moi, non, ma vision de Chahine n'a pas tellement changé depuis cette époque-là. Je ne suis pas sûr que les films qu'il ait fait ensuite, qui ne sont pas ceux que je préfère, d'ailleurs, même si il y a des films vraiment intéressants et qui sont, au fond, la période de vraie reconnaissance en Occident, la réelle, surtout à partir du destin qui est à fait l'année suivante, en 1997, qui a le prix, un prix important à Cannes. Bon, et donc, Chahine commence à atteindre une grande reconnaissance, ce qui n'était pas tout à fait vrai avant, quand même, parce que, par exemple, il ne faut pas oublier, alors même s'il avait été en compétition à Cannes, par exemple, pour Adieu Bonaparte, le film avait été très mal reçu à l'époque, aussi, il faut s'en souvenir, ça avait contribué à la connaissance, enfin, évidemment, à la notoriété de Chahine en France, puisque c'était sa première coproduction avec la France, mais enfin, le film n'avait pas été accueilli avec beaucoup d'amour, on va dire, c'était un, il y avait une polémique même un peu sur la manière dont Chahine remettait en cause la figure de Napoléon, le lien entre Occident et Orient-Occident, qui pouvait être sujet à caution, alors que pourtant, le film, aujourd'hui, très, enfin, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucun sujet de polémique, mais enfin, bref, bon, tout ça pour resituer Chahine à cette époque, en 1997, avec le destin, il n'y a pas eu de polémique, le film a été accueilli avec beaucoup de chaleur, le sujet, en effet, autour de l'intégrisme et autour du philosophe à F.R.O.S. avait beaucoup touché les jambes, et peu à peu, donc Chahine, finalement, vers la fin de sa carrière, a été vraiment, je ne dirais pas entièrement reconnu comme un cinéaste aussi important, peut-être, qu'il était, enfin, disons, il a eu, voilà, ses films étaient visibles, ils étaient souvent, assez régulièrement co-produits par la France via un verbe Alzan, bon, il y avait d'eau, mais ça n'a pas changé pour moi la vision que je pouvais avoir de Chahine au fond, parce que ce qu'il avait déjà, enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'en 1996, il avait déjà presque, enfin, plus de 35 ans de carrière, donc c'était déjà quand même, non, qu'est-ce que je dis, 40-50 ans de carrière, c'est ça, il commence en 1950, quand même, c'est un cinéaste qui a eu une très, très grande longévité, plus de 50 ans de carrière, quand même, donc, presque 60 ans de carrière, en fait, à vrai dire, donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, enfin non, oui, ça n'a pas modifié la donne, pour moi, du cinéma de Chahine, simplement, son cinéma est devenu plus explicitement politique, ce qui était un peu moins vrai en 1996, enfin, il l'était dans les années 70, mais d'une autre manière qu'il est venu après, dans le contexte d'intégrisme, moi, quand je suis allé en Égypte de voir Chahine, j'arrive au Caire un soir, et le lendemain matin, je me réveille, j'apprends qu'il y avait eu le premier grand attentat, alors, je crois, contre des touristes israéliens, on s'en souvient peut-être pas bien aujourd'hui, mais bon, qui avaient été mitraillés en prenant leur bus très tôt le matin, à 5h du matin, en fait, je ne les suis plus le lendemain matin, bon, et le contexte commençait à se tendre, on va dire, le dialogue, même à l'intérieur, même de l'Égypte, entre différentes factions, on va dire, pour aller vite, n'était plus tout à fait le même qu'avant, donc bon, tout ça a fait évoluer le cinéma de Chahine sur certains versants idéologiques, notamment la lutte contre l'intégrisme, mais enfin, ça n'a pas changé radicalement son approche du cinéma qui, de toute façon, lui venait de très loin, de ses débuts, de son rapport au cinéma américain, de son rapport au théâtre, de son rapport, Chahine est acteur aussi, donc son corps aussi, est présent physiquement dans ses films, pas dans tous ses films, enfin dans quelques films, ne serait-ce que dans Alexandrie encore et toujours, c'est ça qui m'avait séduit, aussi dans Alexandrie encore et toujours, c'était ce lien qu'il faisait entre son propre corps, enfin son propre rôle, mais dans une fiction en même temps, totalement, avec beaucoup de fantaisie, une espèce d'invention permanente, c'est là où j'ai peut-être compris vraiment le cinéma de Chahine aussi, c'est moins sur le versant politique que sur, oui, ce versant dont je parlais dans l'édito, c'est-à-dire ce versant mélangé, métissé, collectif, où tout le monde a ses raisons pour reprendre la phrase de Renouard, bon, enfin ça c'est le, voilà, et aussi ce mélange de genre et de ton qui est complètement à part chez Chahine et qui allait très très loin dans Alexandrie encore et toujours, il faut bien le reconnaître. Alors je l'avoue que je préfère peut-être cet aspect-là, cette dimension-là du cinéma de Chahine que peut-être cet aspect plus politique, même si dans un film comme l'autre, par exemple, qui est un film assez violent sur le rythme égyptien et sur la corruption, corruption qui est quand même un thème qui revient régulièrement malgré tout dans les films de Chahine, il devient assez, enfin il y a une force quand même, indéniable, pour moi peut-être plus forte que dans Le Destin. C'est-à-dire que Le Destin c'est un film œcuménique, c'est un film, un grand film humaniste qui a aussi un renou avec une forme un peu de spectaculaire, un peu épique, même si je trouve que le film n'a pas parfois un peu de moyens, je parle financier, mais c'est pas encore une fois ce qui m'a le plus, moi marqué chez Chahine. Et alors vous parliez, vous évoquiez effectivement cette espèce de réputation qu'il avait eue à partir peut-être du destin où il était reconnu mais que cela soit chez les néophytes, chez les critiques du cinéma mais aussi par le public. Parlons aussi du public arabe parce que vous le savez mieux que moi qu'effectivement il a eu pas mal de soucis au sein même déjà de son propre pays mais aussi du paysage cinématographique arabe et on en parlera après mais est-ce qu'à partir du destin j'ai cette impression qu'il était beaucoup plus accueilli, beaucoup plus accepté que cela soit dans son pays mais aussi dans d'autres pays arabes. J'ai cette impression-là à partir du destin. Alors dans d'autres pays arabes je ne saurais dire parce que c'est un cinéaste qui avait quand même beaucoup compté pour le Maghreb par exemple je pense dans les années 70 même s'il a eu beaucoup de soucis avec la censure que ses films ont été souvent controversés pour des raisons politiques pour des raisons d'approche ne serait-ce qu'Alexandrie Pourquoi dont je parlais tout à l'heure qui est un film dont la prise de parole à la première personne en quelque sorte et certaines situations qui pouvaient être considérées comme disons scandaleuses type je crois que c'était l'amour entre juif et musulman il y a une histoire quand même un peu homosexuelle enfin bon il y a des choses qui sont sans doute source de scandales potentiels dans ce film-là et puis le moineau a été interdit un certain temps en Égypte pour des raisons de défaitisme dans un film qui parle de la guerre des six jours et de la défaite de l'Égypte en effet bon tout ça c'est le retour de nos enfants prodigues je crois a eu aussi des problèmes avec la censure me semble-t-il mais c'est quand même des films qui avaient une grande importance dans le monde arabe chez les intellectuels en tout cas chez les cinéastes ça a quand même été vraiment quelqu'un qui a marqué les esprits et qui a été quand même par sa liberté de ton sa liberté de prise de parole son style de cinéma difficile à atteigner à une plate vraiment précise bon ça a été important mais c'était des films qui n'étaient pas totalement populaires quand même parce que quand on les voit quand on revoit ces films aujourd'hui on voit bien quand même qu'il y a une ambition très grande ce qui fait d'être populaire n'explique pas l'ambition d'ailleurs mais bon que ce sont des films qui ont quand même une complexité qui n'est pas accessible forcément toujours par tous les publics en particulier Le Moineau qui est un film très compliqué enfin assez compliqué à comprendre quand on n'est pas disons situé complètement dans le milieu dans lequel ça se passe enfin dans l'époque c'est à dire donc au fond la fin d'une acérisme et le début et la défaite de la guerre des six jours bon tandis qu'à partir des années 90 en effet il y avait eu l'émigré d'ailleurs avant Le Destin qui avait été ton premier film vraiment il commençait à travailler sur la question d'intégrisme mais enfin à partir du Destin il y a quelque chose de beaucoup plus directement accessible qui revient presque à son origine de cinéma qui est des années 50 où il faisait quand même des enfin qui revient presque disons d'une certaine façon à ce cinéma populaire des années 50 donc mélange mélodrame comédie musicale film d'aventure film de genre quoi bon qui est le d'où vient Chahine du cinéma de studio égyptien qui était à l'époque dans une très très grande vitalité bon on retrouve ça je trouve dans ses derniers films dans les scènes il y a de nouveau des scènes de comédie musicale enfin bon voilà il y a quelque chose il y a une joie de retrouver presque le cinéma populaire mais avec un propos politique qui est plus explicite qui n'a rien à voir avec les années 50 de ce point de vue là et qui fait que c'est sans doute ça qui a fait que en tout cas en France peut-être dans une partie du monde arabe il a eu plus d'impact plus de succès plus de enfin les gens trouvaient ses films étaient peut-être tout simplement plus facile d'accès à ce moment là précisément de sa carrière mais est-ce que cette subjectivité qui ébaille tous ses films Alexandre encore Alexandrie encore et toujours moi la première fois que je l'ai découvert je vous avouerai comme si j'avais reçu une énorme claque parce que dans ce film déjà tout est subjectif et puis surtout Shaheen pratiquement évoque aussi ses amours sa manière de voir les choses et c'est vrai que il y a comme vous avez dit ça peut être source de conflits dans certaines régions et j'ai cette impression alors peut-être que je me trompe mais j'ai cette impression que c'est peut-être l'un des rares cinéastes de cette région à tout simplement tutoier le spectateur en utilisant lui-même son propre jeu c'est-à-dire J.E. et c'est très très rare parce que dans cette région-là le nous le collectivisme c'est quelque chose qui est assez fondamental moins maintenant mais à l'époque peut-être et même dans le cinéma mondial j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des cinéastes comme lui qui avaient cette manière d'utiliser la première personne du Saint-Guy le jeu Alexandre encore et toujours et jusqu'à aujourd'hui je trouve que c'est un film qui n'a pas forcément vieilli mais qui est extraordinaire dans sa manière de dire je suis comme ça je suis un tel je sais danser avec cette séquence extraordinaire où il danse avec son comédien fétiche et moi je trouve que c'est vraiment un film fondamental et c'est peut-être aussi une différence qu'on a avec certains films de l'époque qui provenaient de cette région-là oui oui c'est aussi une façon d'échapper à la lourdeur parfois du cinéma politique qu'il peut y avoir dans les années 70 ou 80 et il y a quelque chose de joyeux d'une fantaisie chez Shaheen qui est quand même extraordinaire et qui fait aussi le charme de son cinéma enfin c'est aussi ce qui fait qu'il a vraiment très bien vieilli y compris dans des films où les propos peuvent être très sérieux bon il y a toujours une forme de fantaisie qui se dégage de ça y compris dans des films comme le retour de l'enfant prodigue par exemple qui est quand même une tragédie absolue assez politique et en même temps avec des numéros musicaux qui sont assez éblouissants donc il y a quelque chose de ça c'était quand même aussi il faut redire un très grand metteur en scène dans le sens presque classique du terme c'est à dire le sens du découpage précision des mouvements économie d'une certaine façon de la mise en scène enfin c'est quelque chose qui vient du cinéma américain en tout cas ou du cinéma classique on va dire au sens large du terme et que Chahine a gardé toute sa vie tout en à partir de cette base qu'il avait en inventant son propre territoire totalement en effet subjectif totalement par moments fou et c'est vrai que Alexandrie encore et toujours qui est aussi un de mes films préférés de Chahine c'est un film qui va très très loin dans le mélange de ton qui peut justement décontencer quand même certains spectateurs parce que c'est quand même un film qui peut apparaître totalement foutra à la première vision et en même temps qui est très fort en effet ce que vous disiez sur la prise de parole je crois que c'est unique il me semble d'après ce que j'ai compris je ne suis pas un spécialiste mais c'est quasi unique à l'époque en tout cas déjà Alexandrie pourquoi la trilogie autobiographique de Chahine qui finalement fait un peu penser à Félini sur certains points peut-être avec un côté plus intimidant chez Félini sans doute qui fait penser je ne sais pas à la mémoire fait penser aussi à All the Jazz de Bob Fawes par exemple qui est une comédie musicale donc comme par hasard bon il y a quelque chose de commun il y a des mais la prise de parole des cinéastes disons l'expression de leur subjectivité effectivement n'est pas toujours aussi directe parce qu'il y a d'autres manières d'être très personnel ou très subjectif ou très direct dans le cinéma que celle de Chahine et de toute façon ça n'existe pratiquement pas avant les années 60 même dans le monde occidental je trouve que en tout cas ce qu'on peut dire c'est que Chahine a opéré vraiment une sorte de révolution de ce point de vue là je crois ça a été fondamental et un cinéaste qui en est un héritier direct ne serait-ce que parce qu'il a travaillé avec lui surtout sur Alexandrie encore et toujours Yusri Nasrallah avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter à d'autres époques c'est vrai qu'il disait à quel point ce cinéma de Chahine avait été important pour lui non seulement parce qu'il a travaillé avec Chahine après avec parfois de l'agacement aussi parce qu'après le problème de Chahine c'était l'inverse c'était qu'il prenait tellement de place en Égypte qu'il y avait aussi des gens que ça agaçait que ça a commencé à énerver y compris dans le monde arabe même le monde de l'Égypte parce que c'était le grand cinéaste arabe alors controversé certes parce que ce n'était pas non plus la statue du commandeur Chahine mais quand même à une place un peu écrasante comme on pourrait dire Bergman en Suède enfin dans les pays nordiques ou je ne sais pas Almodovar aujourd'hui en Espagne il y a comme ça des cinéastes qui prennent un peu toute la place et qui font que au bout d'un moment ça suscite quand même des jalousies et des agacements chez les autres donc ça a été le cas pour Chahine mais enfin encore une fois de ce que disait et je dirais sans doute encore aujourd'hui Yusri Nasrallah c'est vrai que cette prise de parole à première personne a été un choc et une comment dire quelque chose qui a un effet d'incitation pour les autres cinéastes à se dire moi aussi je peux le faire ce qui n'est pas forcément enfin ce qui n'a pas été forcément massif parce que c'est encore une fois ce n'est pas du tout une tradition et ce n'est peut-être pas non plus une tradition d'ailleurs dans le cinéma occidental d'ailleurs de fait mais enfin ça s'est développé un peu plus tôt mais c'est vrai que je pense que Nasrallah de ce point de vue là même s'il n'a pas fait le film que Shaheen c'est quelqu'un qui a hérité de ça de façon très directe donc ça vient de Shaheen quand même dans Alexandrie encore et toujours je reviens sur ce film parce qu'il y a comme ça un moment dans le film qui pourrait peut-être aussi résumer un petit peu comment Shaheen voyait le passé et le présent dans tous ses films à un moment on suit comme ça ce réalisateur qui on apprend que son acteur fétiche alter ego et voire même peut-être amant occasionnel décide de se séparer de Shaheen donc il y a toute cette histoire autour de lui et puis on pense que ce film va être un film autour de cette histoire-là et puis à un moment on ne sait pas ce qui se passe il y a une espèce de mouvement de grève comme ça d'artistes et techniciens égyptiens donc on reprend quelque chose en plus de réel donc on revient sur le présent je trouve que Shaheen n'a jamais réellement filmé le passé comme une mélancolie il a toujours été même s'il l'a utilisé c'était toujours lui le présent le présent le présent et je voulais en parler avec vous de cela de cet aspect-là qui est pour moi fondamental et ce qui a fait que même les films les plus politisés de Shaheen en fait ne sont que politiques de par le nom mais ça reste toujours du cinéma et c'est ça qui fait que ça a pu peut-être aussi décontenancer certaines personnes à cette époque-là donc ce passé mélancolique toujours le présent et surtout faire du cinéma politique mais d'abord du cinéma avant de faire de la politique qu'est-ce que vous en pensez ? oui oui non c'est pas un cinéma didactique c'est clair c'est pas un cinéma militant Shaheen c'est un cinéma politique à un certain nombre d'égards mais c'est certainement pas quelqu'un qui fait la leçon on va dire ou qui se fie dans un truc lourd oui oui parce qu'il a la conscience des lois du spectacle qui lui vient encore une fois de sa jeunesse il a fait quand même ses études aux Etats-Unis on le sait à Passadena à la fin des années 40 il raconte puisque dans Alexandrie pourquoi c'est ce qu'il raconte enfin c'est l'avance c'est-à-dire au moment où il va partir aux Etats-Unis et où sa vocation d'homme de spectacle au sens large du terme c'est-à-dire acteur qui aurait pu faire du théâtre, cinéma enfin quelqu'un qui prend le spectacle comme un besoin fondamental enfin une expression fondamentale bon donc le spectacle il est toujours présent chez lui ce qu'il ne faut pas oublier c'est très important parce que jamais il n'oublie ça et jamais il n'oublie spectateur non plus Shaheen c'est quelqu'un qui pense au spectateur quand même qui pense en termes de spectacle en termes de oui donc donc son cinéma est imprégné de ça quel que soit le sujet qu'il aborde quelles que soient les formes qu'il met en scène c'est-à-dire comme c'est quelqu'un qui traverse finalement un peu moi je trouve toute l'histoire du cinéma d'abord le cinéma de genre ensuite le cinéma moderne ensuite effectivement un cinéma plus politique ensuite un cinéma aussi plus international qu'au production internationale bon il y a quelque chose comme ça qui traverse beaucoup de genres différents ont été abordés aussi dans The Shade mais toujours sur ce prisme en effet du monde du spectacle donc c'est fondamental parce que si on ne comprend pas ça la dimension je disais un peu chorégraphique la fantasy de Shaheen l'approche qu'il a des mélanges des rencontres comme ça de une sorte de métissage à la fois c'est un métissage cinématographique aussi parce que c'est ce mélange des genres aussi à l'intérieur d'un même film qui pousse très loin encore une fois dans des films comme Alexandrie encore et toujours donc tout ça c'est pour ça que le cinéma de Shaheen vieillit bien au fond et qu'il n'est pas plombé ou gangréné par un propos qui serait archi surplombant et qui viendrait écraser tout son cinéma son cinéma reste et puis il y a il y a aussi ce goût de la vie enfin ce goût des personnages ce goût des contradictions des confrontations c'est comme ça des scènes qui nous beaucoup d'éléments beaucoup d'émotions différentes entre elles bon tout ça ça fait partie du cinéma de Shaheen et c'est extrêmement enfin je trouve ça que ça contribue plus que largement à sa pérennité enfin on le voit déjà dans les années 50 quand on reprend une guerre centrale son film le plus célèbre peut-être de toute époque confondue aujourd'hui qui est devenu vraiment maintenant un grand classique du cinéma mondial c'est déjà un film incroyablement où il y a une vitalité il y a une manière d'approcher des personnages comme ça très très direct il y a quelque chose enfin il y a une comment dire c'est pas de la modernité au sens où on l'entend c'est à dire avec un grand thème mais par contre c'est une approche tellement vivante je dirais qu'elle reste aujourd'hui très qu'on continue à percevoir cette dimension vivante dans son cinéma c'est ça que je trouve extrêmement fort et je ne me souviens plus de la première partie de ce que vous disiez de la première question sur le passé et le présent ah oui oui sur la question du passé oui oui il n'y a pas de c'est pas un cinéma mélancolique de fait Chahine on le sent bien dans Alexandrie pourquoi qui évoque quand même une époque particulière de sa vie Anne-Alexandrie qui a disparu après plus tard où se mélangent toutes les communautés il y a des soldats anglais enfin bon il y a un creuset encore une fois extrêmement vivant très très fort et de fait il ne met jamais ça en scène avec une espèce de voile de la mélancolie un brouillard comme ça du passé de fait c'est montré comme du présent c'est vrai c'est que de toute façon dans le télescopage un peu délirant entre l'Egypte ancienne et le cinéma des studios et la situation politique de l'Egypte qu'il y a dans Alexandrie encore et toujours aussi le peplum aussi parce que c'est aussi un lien avec les gens donc tout ça effectivement ne génère pas un accablement ou quelque chose qui viendrait non non c'est le contraire en effet d'un cinéas nostalgique d'un cinéas mélancolique c'est quelqu'un qui va tout le temps de l'avant qui est toujours dans la vie qui est toujours dans le présent moi je me souviens bien parce que quand je l'ai rencontré quand j'ai fait quand je l'ai rencontré donc au Caire assez longuement à l'époque en 96 pour faire ce long d'entretien c'était au printemps 96 il a évoqué bon il raconte dans cet entretien qui était d'ailleurs encore plus long que ce qu'on a publié mais enfin bon il raconte un peu sa trajectoire sa jeunesse sa vie une partie de sa vie il parle de sur la preuve du cinéma bon mais c'est pas du tout en effet sur un mode ni géniard ni mélancolique ni c'était mieux avant c'est vraiment quelqu'un qui est il aime trop je pense parce qu'il aime c'est aussi les histoires c'est la prolifération des histoires la prolifération des récits c'est quelque chose c'est quelqu'un qui avait un appétit au fond quand même de vie c'est un peu presque ça paraît presque un cliché mais quand même c'est vrai c'est quelqu'un qui ressemblait vraiment à son cinéma je trouve y compris dans ses torsions dans ses esquives parce que c'est aussi quelqu'un qui était très malin il a quand même travaillé avec une censure qui était souvent potentiellement qui pouvait l'empêcher de travailler quand même il a toujours trouvé des solutions pour continuer à faire des films parfois il est allé au Liban dans les années 60 parce que ça devenait compliqué en Égypte bon ensuite il est revenu il a fait des coproductions avec la Russie enfin avec l'Union soviétique à l'époque les gens du Nile bon plus tard avec la France parfois apparemment avec l'Irak aussi bon le Liban donc aussi avec l'Algérie aussi là avec l'Algérie j'ai Jamila ah oui retour de l'enfant prodigue prodigue oui pardon peut-être Jamila Jamila l'Algérienne peut-être non je ne crois pas que ça soit une coproduction algérienne non je parlais de l'autre qui avait l'OMSIC à l'époque mais on va retrouver ça je ne saurais pas dire mais il y avait les trois productions donc il avait ce côté donc oui aucune nostalgie chez lui mais toujours en effet quelqu'un qui va de l'avant et ça se sent c'est enfin moi je peux dire que pas toujours mais parfois le cinéma photographe capte quand même quelque chose de la manière dont les cinéastes de leur façon de se comporter au fond même de leur corps sachant que Shane on voit son corps dans les films et ses films ils ressemblent vraiment de ce point de vue là encore deux questions j'aimerais bien revenir sur l'émission que vous avez concocté Blow Up sur la bande son dans le cinéma de Shane alors moi ça ne me surprend pas que vous vous ayez questionné la bande son vu que déjà sur France Musique vous avez une émission qui s'appelle Ciné Tempo tous les samedis à 13h et que vous avez fait d'autres émissions et voilà vous avez toujours été c'est un élément de mise en scène qui vous a toujours intéressé mais pourquoi la bande son chez Shane pourquoi ? c'est quand même très important chez lui la musique joue un rôle décisif je suis persuadé c'est à dire que il fait quand même ponctuellement régulièrement soit des communies musicales soit des scènes de communies musicales dans ses films il ne faut quand même pas oublier encore une fois si on revient à ses débuts qu'il fait quand même un certain nombre de films de commande avec Farid et la deux films en tout cas avec Farid et la Trash une immense star en Égypte dans les années 50 qu'il apprend son métier parce qu'il y a il démarre très tôt quand même il a 22 ans je ne sais pas quand il fait son premier film quelque chose comme ça donc très très tôt et il a besoin de faire ses gammes en quelque sorte et parmi les genres où il fait ses gammes c'est la comédie musicale qui est évidemment un genre majeur dans le CIMAT studio égyptien de l'époque mais ça réapparaît quand même très régulièrement dans ses films enfin il y a quand même ce film incroyable qui est le retour d'enfant prodigue qui est une espèce de tragédie musicale on pourrait dire un mélange de comédie musicale égyptienne et de Brecht enfin je ne sais pas il y a quelque chose de cet endroit là à la fois de distanciation et en même temps d'y aller franco comme dans un grand mélodrame ou dans une grande comédie musicale donc tout ça est omniprésent dans son cinéma on a parlé d'Alexandre encore et toujours bon ça c'est là enfin la loi du spectacle le côté de show must go on est très important et donc la musique quand même et je trouve un élément un carburant de mise en scène et de narration chez lui qui est très très fondamental c'est pour ça que ça me paraissait évident que c'était un cinéaste qui était travaillé par la question même si voilà c'est comme enfin comment dire c'est pas le cinéaste musicien au sens où on l'entend il y a des cinéastes qui ont un autre rapport à la musique mais ça fait partie disons c'est un on n'imagine pas le cinéma de Shaheen sans ce lien à la musique je dirais ça fait partie de son rapport à la sensualité son rapport à la vitalité son rapport au monde extérieur c'est quelque chose qui est vraiment je dirais crucial et donc ça me paraissait bon évident de faire quelque chose sur Shaheen sous cet angle là et c'est aussi parce que ça reste quand même très méconnu Shaheen malgré tout enfin les films de Shaheen en France même si c'est le pays où il a probablement été le plus reconnu même si aujourd'hui il y a un coffret un beau coffret qui a été édité il y a un an ou deux qui mérite vraiment d'être cité bon qui permet de mettre à disposition aussi une partie importante de l'oeuvre de Shaheen sans enfin pas la totalité loin de là mais en tout cas quelques films cruciaux il reste assez méconnu donc l'aborder aussi sous l'angle de la musique c'était aussi une manière de le mettre en enfin de lui donner une importance à travers ce que moi je fais c'est à dire moi je travaille beaucoup autour de cette question de la musique et du cinéma notamment sur Blue Up donc mais mettre Shaheen en vedette c'est aussi mettre un cinéaste dont les gens ne connaissent pas toutes les arcanes loin de là du cinéma je n'ai pas eu accès non plus à tous les films parce que voilà il y a des films qui sont difficiles d'accès qu'on n'arrive pas forcément à trouver enfin j'ai pu quand même grâce à ce qu'offrait en particulier voilà mettre en évidence ce lien la musique c'est aussi la chorégraphie chez lui c'est quand même un cinéma très chorégraphique moi je trouve qu'il est très marqué la communauté musicale c'est sa base quand même il ne faut pas oublier qu'il a rendu hommage à Gene Kelly dans le sixième jour directement et puis il a toujours dit que Gene Kelly le cinéma de Gene Kelly et de Donen avait été capital pour lui et je pense les films d'Aster de Fred Astaire des années 30 aussi donc il a été baigné là-dedans c'est sa base c'est ce qui lui a donné envie de faire des films lui a donné envie de faire du spectacle et donc c'est toujours présent de manière directe ou indirecte dans ses films parce que ça fait partie que ça coulait dans ses veines d'une certaine manière et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu Alexandrie encore et toujours il y a cette séquence extraordinaire et d'ailleurs vous clôturez Blow Up sur ça en disant que vous y êtes et que vous n'oublierez jamais où l'on voit j'allais dire Johnny mais c'est Joe Youssef Shane qui exécute des pas de claquettes et ça c'est juste fascinant alors moi je n'aurais jamais imaginé que Netflix laisse Netflix France j'imagine Netflix France c'est vrai qu'il faudrait que je vérifie en fait c'est très intéressant ce que vous dites il faudrait que je vérifie si Netflix Amérique a fait ça en tout cas il y a des offres différentes selon les pays alors c'est pour ça que je dis ça même en Suisse c'est pas la même chose qu'en France en tout cas en France on peut voir Alexandrie pourquoi on peut voir la Terre le film je le vais le garder pour la fin vous allez comprendre pourquoi Gare Centrale Les Eaux Noires c'est du Hamlet moi j'ai l'impression d'avoir du Hamlet avec Omar Sharif et Fatem Amama qui est un duo extraordinaire il y a Saladin qu'il faut absolument voir pour comprendre un peu comment Shaheen à un moment ou un autre a cru en Aser comme d'ailleurs pratiquement tout le monde et même dans les autres pays arabes et qui était aussi un blockbuster c'était pratiquement le seul ou le premier blockbuster égyptien c'était assez incroyable et il y a Ciel d'enfer dont vous parliez qui est un film aussi assez saisissant et il y a Le Retour de l'Enfant prodigue alors personnellement pour moi c'est vraiment mon préféré de la film de Shaheen et que d'ailleurs je me souviens très bien que vous aviez interviewé Farouk Beloufa dans le cadre du coffret en question Farouk Beloufa qui était le cinéaste de Nehla et qui a été avant de faire Nehla qui avait participé qui était le premier assistant réalisateur de Shaheen et qui avait co-écrit je crois ou participé à l'écriture du scénario dans Le Retour de l'Enfant prodigue déjà d'une part qu'est-ce que vous pensez de cette sélection de films et surtout de Le Retour qui avait été faits en 1996 à l'époque pour la rétrospective où il y avait quand même pas mal de films qui avaient été restaurés mais n'a pas été suivi d'effet énormément après donc il y a un certain nombre de films qui sont puis maintenant les nouvelles normes évidemment pour le numérique et tout ça font qu'il faut restaurer les films autrement donc tout ça est un travail en cours qui est mené grâce à Marianne Khoury en particulier donc qui était la nièce de Shaheen et qui a travaillé avec lui depuis toujours enfin en tout cas depuis les années 80 personne qui a joué un rôle important dans la manière parce que Shaheen était aussi producteur c'était quelqu'un qui avait aussi sa société de production depuis le Moineau d'ailleurs je crois c'est à partir du Moineau qu'il a commencé et a fondé sa société de production en 72 donc déjà par exemple Le Retour d'Enfant Prodique c'est un film où Shaheen est à la production donc là la sélection est une bonne sélection parce qu'elle permet quand même d'avoir je trouve un accès à différents aspects du cinéma de Shaheen et je suis content que certains films des années 50 aient été restaurés et qu'on puisse les avoir à disposition que ce soit dans ce coffret ou maintenant sur Netflix parce qu'au fond c'est important de voir aussi ce qu'a été Shaheen avant d'être Shaheen le Shaheen des années 70 80 90 il faut aussi comprendre où il vient c'est pour ça que j'insiste sur ce côté rapport au spectacle la comédie musicale qui est particulier que non pas tous les cinéistes il n'y a pas ça chez Abel ça n'a rien à voir avec le cinéma arabe on va dire mais enfin disons pour reprendre un cinéaste qui a compté hors du monde occidental comme la carostamie c'est pas du tout il n'y a pas ça il n'y a pas c'est du documentaire c'est un cinéma qui n'a rien à voir donc Shaheen cette spécificité je crois que cette offre permettra aux gens qui ont envie de voir la multiplicité la diversité de Shaheen le retour d'enfant prodigue en effet ça fait partie de mes préférés également même s'il y a aussi des films rares qui ne sont pas visibles qui font partie de mes préférés comme je voudrais citer quand même avant la fin l'aube d'un jour nouveau 64 un film assez important dans lequel Shaheen joue d'ailleurs un film imprégné un peu par le cinéma moderne il semble une forme de féminisme qui est assez passionnant ou le choix en 70 qu'on ne voit pas non plus où il y a une histoire de schizophrénie enfin de dédoublement un film assez étonnant aussi à la fois politique et en même temps pas que très étrange bon ça c'est des films qui mériteraient d'être disponibles et d'être restaurés vraiment sérieusement bon j'espère que ce sera le cas bientôt mais bon voilà faute de mieux faute d'avoir tous les films en tout cas cette offre est passionnante donc oui le retour de l'enfant prodigue j'en ai déjà un peu parlé c'est un film politique indéniablement qui est aussi enfin comment dire c'est un film sur la bourgeoisie égyptienne et sur un personnage qui revient dans sa famille et qui je dirais incarne sa conscience malheureuse d'une certaine façon et qui va se enfin qui va faire que cette famille va s'auto détruire d'une certaine manière dans ses contradictions de manière assez violente d'ailleurs donc c'est un film très étonnant parce qu'il est très violent je trouve il a une violence c'est quand même une tragédie enfin ça se termine quand même dans le sang bon sans raconter tous les détails c'est quand même un film d'une grande violence il y a ces séquences de comédie musicale qui sont souvent extraordinaires qui viennent ponctuer régulièrement le film il n'y en a pas énormément mais je crois qu'il y en a quatre ou cinq et qui sont aussi des séquences très très étonnantes où on sent ce dont je parlais le savoir-faire de Shaheen en ce domaine donc très musical et puis une approche et personnage voilà qui est très forte enfin très frontale et c'est à la fois un film très métaphorique parce que c'est quand même un peu comme une fable notamment à travers cette dimension musicale et tout ça donc il y a ce côté stylisé et en même temps il y a un côté très frontal aussi dans l'approche de politique enfin moi c'est comme ça que je conçois le cinéma politique au fond Shaheen de ce point de vue-là je trouve est vraiment un exemple passionnant parce qu'on dit toujours on confond souvent le cinéma politique avec le cinéma militant le cinéma didactique tout ça bon moi ça ne m'a jamais intéressé je n'ai jamais été très je ne veux pas aimer un film pour des raisons strictement idéologiques j'ai envie que ce soit avant tout un film et que la question d'idéologie se traduise par autre chose qu'un discours qui prend le pas sur tout le reste donc Shaheen de ce point de vue-là est parfait parce qu'il y a ce il faut pas oublier une chose c'est que c'est quand même un signal pour moi de la complexité et de la multiplicité c'est-à-dire que c'est un signal de la confrontation et là on voit bien aucun personnage n'est même quand il y a des méchants entre guillemets il y en a toujours dans les films de Shaheen ils sont jamais traités comme des personnages qu'on met à la poubelle ou qu'on condamne uniquement il y a toujours une partie d'eux-mêmes qui peuvent être si ce n'est rachetés enfin auquel on peut s'attacher c'est aussi ça la grande force de Shaheen donc je trouve que dans le retour d'enfant prodigue en effet c'est un des films c'est presque un film synthèse de toute l'oeuvre de Shaheen et qui en même temps bouleversant je trouve le film devient assez bouleversant il y a une forme de lyrisme aussi qui est très fort dans ce film donc ça fait partie pour moi ça serait sans doute ça ferait partie du top 5 on va dire des films de Shaheen très certainement on va dire paris in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me et puis on va dire on va dire